Sérieux, nous voulons te bénir et te rendre toute la gloire, celle d'aujourd'hui, du 22. Le 22, le décembre 2019, je disais en satisfaisant tant que, merci d'intervenir et merci, je te pète ma bouche, mon esprit, mon âme et tout mon être, utilise ma personne et bénit tant que pour moi, c'est ce que j'ai pris, Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. J'ai pris, aujourd'hui, à pratiquement le 22, voilà, le dimanche 22, décembre 2019, bientôt, dans quelques jours, nous serons, n'est-ce pas, en 2000, maintenant, c'est plus question de mort, c'est question de jour. Nous serons en 2020, voilà, nous serons en 2020. Alors, nous bénissons le Seigneur, le fait qu'il nous permet que nous puissions voir le 22. Cette date, c'est une grâce, voilà, c'est une grâce que nous soyons là. Voilà, c'est une grâce que nous soyons aujourd'hui vivants. Que son nom soit béni, que son nom soit béni, que son nom soit élevé, tout ça. OK ? Alors, il faut continuer toujours dans l'élan de la prière, tout ça. Nous sommes en train, déjà, d'organiser, voilà, d'ici quelques jours, Abde Noël à la Fondation. Voilà, je crois que d'ici demain, d'ici demain ou le 24, nous allons organiser, parce que demain le 23, demain lundi, mardi 24, et mercredi sera laissé. Alors, nous sommes en train de nous organiser pour, n'est-ce pas, l'arbre de Noël, la Fondation. Voilà, la Fondation, l'espoir de vie, en fait, je vais grâce au Vatican. Alors, donc, j'étais là aussi à lui merci pour ceux qui apportent le soutien, ceux qui sont en train de nous aider un peu dans l'église, afin d'apporter, n'est-ce pas, de la gaieté dans l'église des enfants. Et ça, c'est beaucoup très important. Tout à l'heure, j'aurai l'occasion d'échanger avec la responsable. Nous sommes en train de nous organiser, par quoi c'est tout fait. Voilà. Et en même temps, le trentien, c'est... Voilà, c'est... Zara Koba s'est déplacé, c'est... Nous devons aussi faire le trentien là. Voilà, le trentien. Et puis le premier, c'est mon anniversaire, donc j'attends mes cadeaux. Envoyer ça par Bluetooth, si vous voyez, par Wazara, tous les cadeaux. Envoyer c'est à l'église. Je vais vous déposer tous mes colis. En tout cas, vous voyez, le 1er janvier là, on m'appelle Gioro. Je suis bien né. Gioro, ça veut dire, bonne chance, chanceux. Donc, je suis très bien né. Ma maman a fini de préparer Gioro. Et à 16h, on m'a mis au monde. Voilà, elle a fini de manger. Je n'ai pas fatigué. Elle m'a mis au monde vite vite. Donc, quand quelqu'un n'est à privé de janvier, c'est un guerrier, il est trop près. C'est-à-dire qu'on commence l'année ensemble. J'ai dit, on va commencer ensemble l'année. Donc, on a commencé. Voilà. Donc, je suis un guerrier plein. Alors, que tu veux bénisse ? Alors, nous sommes aussi en train d'organiser l'élection de Paris. Parce que l'église aussi existe ici à Paris. Alors, les questions reviennent souvent. On me pose la question, pourquoi ici, c'est pas MCA ? Et puis, c'est l'église Pentecôte Authentique France. C'est bizarre. C'est pas bizarre. C'est pas bizarre. J'explique. Bon. D'autres salles. Vous n'avez pas ce que ça. MCA. Ministère de la Compassion des Arts. Ça, c'est un ministère. Le ministère n'est pas une église. Une église, c'est ce qui s'installe. Ici, je demande, vous êtes à l'église Pentecôte, Côte d'Ivoire. Est-ce que vous m'avez compris ? Amen. Vous êtes actuellement à l'église Pentecôte Authentique Internationale de Côte d'Ivoire. Alors, à Divo, il y a deux activités à Divo. Le centre de prière fonctionne en ministère Compassion des Arts. Et en même temps, il y a l'église qu'on appelle Pentecôte Authentique Internationale. Voilà. Authentique Internationale. Comment je voyage pour aller évangéliser ? Je voyage en tant que ministère, en ministère de la Compassion des Arts. C'est pas, je voyage pas au nom de l'église. Non. Parce que l'église, c'est l'ensemble de tous les ministères en son sein. L'église, c'est tous les ministères en son sein et tout ça. Mais, le ministère, c'est une particularité, ça appartient à une personne. Alors, quand je voyage, je voyage en MCA, le ministère de la Compassion des Arts. Donc, bientôt, quand je reviens tous les, je vais voyager au ministère de la Compassion des Arts. Voilà. Très bientôt, on sera au Mali. Je serai bientôt au Mali, à Bamako. Voilà. Je serai aussi à Brazzaville, au Congo. Je serai à Yaoundé et tout ça au Cameroun. Je serai très bientôt au Kenya. Voilà. Voilà. Je serai bientôt au Kenya. Je serai très bientôt au Togo. Je serai bientôt, bientôt à Lomé, pour une tournée africaine. Je serai très bientôt au Libéria. Je serai bientôt en Guinée, au Konakry. Je serai aussi en Guinée, au Bissau et tout ça. Je serai aussi au Moukinau. Voilà. Je serai aussi au Ghana, à Accra. Voilà. Donc, dans beaucoup de pays africains. Voilà. Beaucoup de Zibangwe, Afrique du Sud. Dans beaucoup de tournées africaines. Voilà. Alors, quand je voyage en tournée, je voyage au ministère de la Compassion des Arts. Ça, c'est l'étiquette du ministère. Voilà. Maintenant, quand c'est, on fait asseoir l'église. Comme le ministère a travaillé sur France. Elle a fait asseoir, le ministère a fait du moins asseoir une église. Donc, c'est l'église Pentecôte Authentique de France, internationale de France. Il y a, il y a l'église là, que vous faites l'église ce matin, c'est la représentation sur la France. Il n'y a pas l'église de France à part. Il n'y a pas l'église d'Ivoire à part. Et qui est à Zaroco ? À Zaroco, c'est l'église Pentecôte Authentique Internationale de Zaroco. Voilà. Et quand on voit le centre, c'est le ministère de la Compassion des Arts. Le ministère de la Compassion des Arts. Centre Péniel. Vous voyez ? Donc, je pense que vous avez bien compris. Il n'y a pas de problème dans ça. L'église, il reste l'église Pentecôte. Et le ministère, c'est le ministère de la Compassion des Arts. Donc, il n'y a pas de… Bon, beaucoup savent déjà. Donc, après que j'explique ça à d'autres personnes, beaucoup puissent mieux comprendre que l'église Pentecôte Authentique de France. Comme en France, l'église porte la localité ou le pays dans lequel elle se trouve. Voilà. Donc, l'église porte le nom de France parce qu'elle se trouve en France. Donc, l'église Pentecôte Authentique Internationale de France. Alors, très bientôt, quand on sera en Australie, l'église doit porter le nom de l'église Pentecôte Authentique Internationale d'Australie. Et qu'on sera très bientôt dans beaucoup de pays. Voilà. Donc, si jamais Dieu permet qu'on ait des églises dans différents pays, alors, les églises vont porter. L'ouverture de l'église de la France, c'était un besoin. Ça a été un besoin et ça a été imposé par Dieu. Voilà. Ça a été imposé par Dieu parce qu'on avait beaucoup d'enfants spirituels qui n'avaient pas d'église, qui ne savaient pas ouvrir. Alors, Dieu a voulu qu'on installe l'église. Alors, c'est ce qui a été fait par la grâce de Dieu. Donc, l'église Pentecôte Authentique Internationale de France. Voilà. Donc, il n'y a pas de différence. Quand vous venez en France, vous avez déjà une église établie ici. Vous n'avez pas besoin de tourner ailleurs. Vous parlez d'une arbitrice ici. Vous avez votre église Pentecôte Internationale de France. Alors, ça va ? Amen. Alors, l'église de Zaroco et celle de Djibout doivent se rassembler le 30e pour la fête. Et vraiment, tout le monde est aussi bien le 30e à Djibout. Ici aussi, le 30e, nous avons célébré. Dis merci. Dis au revoir 2019. Il nous a aussi apporté l'expérience sous pas mal de difficultés. C'est vrai. Il nous a aussi apporté de bénédictions. Parce qu'on voit une nouvelle année aussi une bénédiction. Au cours de l'année, ce n'est pas forcément les bonnes choses auxquelles nous nous attendons. Mais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, il y a des choses qui arrivent dans nos vies et qui nous permettent de prendre des décisions, d'acquérir la sagesse et d'avancer. C'est ce qu'on appelle l'expérience de la vie. Alors, donc, soyez bénis. Alors, donc, c'est pour cela qu'ici, quand vous bénéz, il y a deux activités. Ici, à Djibout, il y a deux activités. Il y a le ministère de la compassion des appuis. Travail en matière en particularité de délivrance. C'est pour cela que quand vous partez, vous entrez sur la vie. On ne vous exige pas d'aller dans la vie. Parce que vous bénéz d'un ministère. Alors, quand vous bénéz d'un ministère jusqu'à la semaine, le dimanche, de prier dans une église qu'on appelle l'Église Ponticode Authentique Internationale. Alors, dans cette activité, j'espère qu'on m'écoute très bien. Amen ! Ce ne sont pas les gens qui courent après vous, ou du moins, ce ne sont pas nous qui allons vers vous. Il faut que je sois clair dans certaines explications. Pourquoi ? Parce que c'est important d'expliquer toujours, d'emmener les gens à comprendre beaucoup de choses. Parce que c'est important de toujours expliquer. quand vous venez là, ce n'est pas nous qui allons chez vous à la maison. Vous vous demandez de venir à 10 jours. Non ! On ne vous dit pas, on ne vous attrape pas dans la rue, on ne va pas vous attraper chez vous à la maison pour dire de venir. Alors, vous venez parce qu'il y a un besoin. Et le besoin, c'est un besoin de délivrance. J'espère. C'est ça ? Amen ! Qu'est-ce que vous conduis ? Alors, parce que vous-même constatez qu'il y a des choses, au moins déjà même, il y a des gens même, le truc a déjà dévoilé chez eux. Alors, donc, ils ont besoin même d'une aide. Alors, donc, quand vous venez, il y a un protocole d'accord. C'est-à-dire, on vous fait lire un papier et puis vous signez. On vous informe que toutes nos activités sont filmées. C'est-à-dire, à la base, tout est filmé. Alors, donc, je tenais à vous dire. Voici ce qui est écrit dans les accords. Ce qu'on appelle un protocole d'accord. Allons-y, pasteur Serge. Ministère de la compassion des âmes. Centre de prière. Peigneur de Divo. C'est-à-dire, le ministère de la compassion des âmes, parce que c'est un ministère. L'église est à part et le centre du ministère, ils fonctionnent au sein de l'église Panticope. Donc, en même temps, le centre est là. Donc, il y a plusieurs activités dans ce secteur. Engagement du patient. Oui, on dit patient parce que vous avez besoin d'aide. Monsieur le spirituel. Moi, monsieur, madame, mademoiselle, je m'engage à respecter le statut et le règlement intérieur du centre de prière et de délivrance du prophète Joël Crassot, ministère de la compassion des âmes. Toutes nos séances de prière et de délivrance et autres seront filmées au ministère de la compassion des âmes. Oui. Maintenant, accord. L'accord du patient et l'accord du prophète, c'est-à-dire celui qui est là, l'accord du fruit pour vous signer. Et puis, il y a « lit et approuvé ». « lit et approuvé » que vous allez signer. Et donc, voici un peu le document. Voilà. Le document s'adapte pas de maintenant. « lit et approuvé ». Voici le document. Voici le document que nous avons pour dit. Voici, sur les textes sur lesquels nous nous basons, on va faire éventuellement toutes ces séances, on va aider les gens. Alors, quand vous venez d'abord, il y a d'abord une réception. Et quand vous passez d'abord au secrétariat, bien sûr, quand vous échangez, on vous donne les documents, n'est-ce pas ? Et vous lisez. Et après, on vous fait d'abord, on vous lit et vous vous réalisez. Voilà. Vous réalisez ça. Et si vous êtes d'accord, vous vous inscrivez. Le nombre de personnes avec lesquelles vous êtes venus, le besoin qui vous a fait venir au centre, sur les sites. Alors, et puis, ce document, ça date de plus de cinq ans. Voilà. Depuis l'ouverture. L'ouverture, nous l'avons prévue, c'est parce que pour nous, il faut respecter, il faut aussi la juridiction, la loi et tout ça. Le droit et l'image, nous respectons tout ça aussi. Voilà. Pour dire, on ne vous force pas. On ne force personne. On ne force personne. Voilà. On ne force personne. C'est avec un accord. Votre accord et que tout se passe. Vous lisez. Si ça ne vous arrange pas. Désolé. Vous n'êtes pas obligés qu'on filme. Vous n'êtes pas obligés d'y rester. Vous n'êtes pas obligés. Voilà. Donc, c'est pour vous rappeler. Nous sommes en fin d'année. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, nos règlements intérieurs, nos lois. N'est-ce pas ? C'est différent des cultes. Même le culte, voilà, sont filmés avec votre accord. Alors, donc, j'espère que tout va bien. J'espère qu'on a bien compris. Voilà. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, tout passe par écrit. Alors, donc, après tout ça, c'est après tout ça, maintenant, qu'on s'engage à apporter le lait qu'il faut. Alors, est-ce que ça va ? Amen. Nous allons, n'est-ce pas, voir le message du jour. Nous prenons donc la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. à partir du verset 16 jusqu'au verset 23. Matthieu, chapitre 10, chapitre 10, chapitre 10, le verset 16 à 22. Voici, je vous envoie comme des brébis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais, quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire, vous serez donnés à l'un-même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son fils. Les enfants se lèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévera jusqu'à la fin sera sauvé. Très bien que Dieu bénisse. Voilà, voici une parole très puissante, très forte, n'est-ce pas ? Le Jésus-Christ, durant son règne, Matthieu fut un disciple de Jésus. Alors, Matthieu est un collecteur d'impôts, donc un homme intellectuel. C'est comme un douanier, un homme intellectuel. Alors, Matthieu, ça les est récits de Jésus. Le vécu, ce qu'ils ont vécu, c'est ce qu'ils ont relaté, n'est-ce pas, dans ce livre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est la parole forte de Jésus-Christ adressée à ses disciples. Alors, Jésus avait une corde, ce qu'on appelle une corde de disciples, n'est-ce pas ? Lui étant le maître, sachant qu'il était là pour trois ans, trois ans et demi. Voilà, trois ans. Jésus avait trois ans. Alors, Jésus va faire son ministère. Il savait qu'il devait mourir à trois ans. Il commence à trente ans le ministère. À trente-trois ans, il savait qu'il n'avait bien mouri. Ça, il le savait. Et en même temps, après un moment, après avoir été baptisé par Jean le Baptiste, n'est-ce pas ? Il allait dans le désert gêné. Il est venu choisir les disciples. C'est après avoir prié qu'il a choisi les disciples. Il a encore sous-directionné douze personnes. Malheureusement, il y avait aussi quelqu'un qui devait le livrer. Mais c'était selon la parole de Dieu. Tout ça, c'est tout instruti. Il s'était déjà prophétisé. Alors, donc, pendant que Jésus est avec eux, il prépare aussi la relève. Parce qu'il savait qu'il avait mouri. Donc, il enseignait les disciples. Et ça devait se nous servir demain des choses pour nous éclairer dans notre ministère et dans nos marches quotidiennes avec Christ. Alors, il les envoyait à la mission. Il dit l'évangile pour aller proclamer l'évangile de Jésus. Donc, c'était une école théorique et pratique. À un moment donné, il enseignait les disciples. Et puis, il les envoyait aussi vers la pratique. Alors, dans le verset 16, ce qui va nous intéresser, il vous dit, voici ce que Jésus dit. Et c'est très important, bien aimé. C'est des choses que je ne peux pas perdre de vue. C'est des choses pour garder. C'est des choses pour prendre au sérieux. Il dit, voici, Jésus dit, je vous envoie comme des brévis au milieu de loups. Soyez prudents comme des serpents, des serpents comme des colombes. Voilà, il dit, Jésus dit, je vous envoie. Bien aimé, cette parole est encore d'actualité. Elle me concerne. En tant que disciples, Dieu, Jésus, nous envoie toujours à mission. La mission première du Christ, du chrétien, c'est d'aller faire les nations, les disciples. Selon Matthieu même, 28, verset 19. Il dit, allez. Donc, allez, c'est envoyer quelqu'un. N'est-ce pas? À mission. Il dit, allez, faites les nations. Il dit, mais, pendant que je vous envoie, je dis, je vous envoie encore des brévis. Vous savez, les brévis, généralement, les brévis, c'est les... c'est les... beaucoup, bien, les béliers. Voilà. Il dit, je vous envoie des brévis. Jésus nous prend compte des brévis qu'il envoie parmi les loups. Vous savez, l'ennemi même de la brévis et tout ça, c'est le loup. Il dit, je vous envoie, je vous envoie comme des brévis au milieu des loups. Il dit que le monde que nous fréquentons, le monde dans lequel nous sommes, ne sont pas des gens gentils. Donc, Jésus nous envoie parmi les gens méchants. Méchants au milieu des hommes. Il dit, justement, il dit, je vous envoie comme des brévis, parmi les loups. Un loup, c'est celui qui dévore. Un loup, c'est celui qui détruit. Il dit, nous sommes des brévis, mais il nous envoie vers eux. Alors, il dit, soyez prudents. Alors, en même temps, Jésus dit, la prudence. Donc, la prudence, c'est celui qui fait attention. Il dit, faites attention aux faits et gestes. Faites attention à ce que vous fréquentez. Faites attention avec ce que vous mangez. Faites attention là où vous dormez. Faites attention à ceux qui collaborent avec vous. Faites attention avec tout. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle des loups. Vous comprenez? Il dit, je vous envoie. Soyez humble. C'est-à-dire, soyez simple. On vous donne à dormir. Soyez simple, mais en même temps, soyez prudents. La prudence, Jésus nous a conseillé ça. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où on ne sait pas ce que l'autre pense de l'autre. En tant que disciple de Christ, en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien, alors Dieu nous conseille la prudence. Malheureusement, on ne peut pas savoir la pensée de l'autre. Mais la meilleure manière de se protéger, c'est d'être prudent. La prudence, elle n'est pas négative. Elle est bien. Elle nous protège. C'est une manière de nous méfier, de faire attention. Alors, quand on fait attention, ça veut dire qu'on ne peut pas faire attention à beaucoup de choses. C'est ce qu'on appelle la prudence. Ça nous évite de tomber dans des erreurs ou même de tomber dans des pièges. Jésus dit qu'on n'est pas tombé dans des pièges parce que soyez prudents. Généralement, nous avons un frère aujourd'hui, nous sommes en tant que disciple de Christ. Les gens qui vous disent bonjour ou du moins qui parlent avec nous ne sont pas forcément ceux-là qui nous parlent dans le cœur. Non. C'est-à-dire, détrompez-vous si vous pensez que le monde... Il est dit, mettez-vous en garde contre les hommes. Le verset dit, mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront au tribunal. Vous voyez ? Donc, Jésus dit, mettez-vous en garde. Il dit, en même temps que je vous envoie, faites attention aux gens que vous fréquentez. Faites attention aux gens qui vous fréquentent. Et c'est ça. L'erreur que nous commettons souvent, nous pensons souvent que tout le monde est comme nous. Nous pensons que tout le monde est forcément gentil comme nous, de bon cœur avec nous. Malheureusement, nous faisons, par manque de crudence, nous faisons rentrer les gens comme ça dans notre vie. Et c'est cette personne qui se retrouve comme nous. Alors, la Bible dit, Jésus dit, soyez prudents. Comme des serpents, il dit, mettez-vous en garde contre les hommes. Parce que l'être humain, il est méchant. L'être humain est mauvais. Et moi, j'ai compris. J'ai compris il n'y a pas longtemps ça. C'est vrai que Jésus, j'avais l'habitude de lire ce passage, mais j'ai compris même la véracité de ces paroles de Jésus. Il dit, mettez-vous en garde, car ils vous livreront au tribunal et ils vous battront des verres. C'est-à-dire qu'ils vous chercheront à vous détruire. Ah oui, il faut faire attention. Parce que c'est pas tout. Même ton frère en Christ, même celui que tu penses qu'il est ton collaborateur, même celui que tu penses que tu fréquentes, il faut faire attention. On n'essaie jamais. Il faut faire attention. Donc, il faut être prudent. Parce que les gens sont mauvais. Et je vais vous enseigner, la Bible dit, Jésus dit, Cet homme, le blé, nous sommes comme le blé. Il dit, le blé, et l'ennemi vient servir l'ivraie. C'est pas tous ceux qui disent qu'ils sont forcément chrétiens. Ils le sont en réalité. Ils le sont en réalité. Un véritable enfant de Dieu, il ne fera pas du mal à son prochain. Un véritable enfant de Dieu, c'est celui-là qui remet tout son soi à Dieu, qui ne cherche pas à détruire. Et malheureusement, il y a aussi les soi-disant chrétiens, qui pensent être chrétiens, mais eux, qui cherchent toujours à nuit, qui cherchent à monter dans la vie des gens. Et vous découvrez leur visage après. C'est les gens-là. Vous voyez leur méchanceté cruelle. C'est les gens qui cherchent à détruire. Le verset 18 dit, Et vous serez à cause de moi, devant les bouleurs là et sur-dessus. Et le verset 19 dit, Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas. Ils vont vous livrer. C'est-à-dire que Jésus-même dit que vous vous livrez. C'est-à-dire que quand vous lisez le passage, vous comprenez que, un moment donné de la vie d'un disciple de Jésus, un moment donné de la vie d'un disciple de Dieu, vous dites que ce n'est pas facile de servir Dieu. Est-ce que vous m'avez bien servi ? Amen. Ce n'est pas facile de servir Dieu. Parce que Jésus-même nous dit. Et ça, ça ne date pas de maintenant. C'est des années. Vous voyez ? Donc, c'est encore d'actualité. Alors, il dit ici, Le frère, le frère livrera son frère. Vous comprenez ? Il dit, le frère livrera son frère. Nous assistons aujourd'hui où des chrétiens, ce qui dit qu'ils sont chrétiens, Livre leur frère. Livre leur frère. Il dit, le frère livrera son frère. Il dit, il le rend souverainement. Il dit, et les feront mourir. Donc là, le frère dit, le frère dit, Le verset bien dit, vous serez haïs. Nous sommes dans un monde où Jésus nous envoie. Il a dit, le frère livrera son frère. La sœur aussi également. Les gens s'est livrera contre leur père. On assiste aujourd'hui. Les gens qui disent soi-disant père spirituel. Ceux qui l'ont fait à père. On assiste aujourd'hui à beaucoup de choses. On dit, les paroles de Jésus sont pleines de vérités. Pleines de révélations. Pleines de révélations. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bien-aimés, il faut faire attention. Aujourd'hui, j'ai fait très attention à tout. Maintenant, quelqu'un sourit. Je pose la question, pourquoi il sourit trop ? Avant, il pensait que c'était un sourire. Mais frère, frère, aujourd'hui, j'ai compris la vie. J'ai compris que les gens sont changeants. Un moment de l'autre, quelqu'un peut changer. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est la parole que Dieu lui dit. Nous sommes dans des temps très mauvais. Nous sommes dans un monde où quelqu'un, aujourd'hui, l'être humain, on ne peut pas le cerner. On ne peut pas le cerner. Mais toi, tu sais ce que tu es. Toi, tu sais ce que tu peux faire. Mais le monsieur, la soeur, elle peut rire en ta présence, hors, derrière toi. Et je me souviens que l'année dernière, n'est-ce pas, dans le mois d'août ou sept ans passés, Jésus m'enseignait. Jésus m'a mis à l'enseigner Jess Mané. Il dit, tu vas traverser Jess Mané. Tu vas connaître Jess Mané. Et tu comprendras la douleur que j'ai vécue. Tu comprendras comment les gens s'illigueront contre toi. Et j'ai commencé à enseigner Jess Mané. Et les gens étaient tournés. Ils me voient enseigner Jess Mané. Ça a été le nom des gens de Jess Mané. Mais je l'ai vécu, Jess Mané. Parce que c'était un message où Jésus s'est senti seul. Il s'est retrouvé seul. Il a été livré. Les gens l'ont régné. Les gens l'ont calomnié. Les gens l'ont fait toutes sortes de choses. Et après, j'étais convaincu. Dieu dit, je veux te délivrer d'une manière spectaculaire. En même temps, tous ceux qui sont à la barre de ta persécution seront foudroyés d'une manière spectaculaire. Je vais commencer à les foudroyer d'une manière spectaculaire. Parce que c'est moi qui t'ai demandé de bâtir cette œuvre. Je lui ai posé la question, mais qu'est-ce qu'on fait de l'œuvre de Paris ? Il a dit non. Je la protège parce qu'aucune personne ne peut détruire ce qui vient de moi. Aucune personne. Qu'est-ce que les gens n'ont pas voulu faire ? Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit ? Aujourd'hui, elle tient cette œuvre. Parce que c'était une promesse. Il me l'avait déjà dit. Et donc moi, je savais. Mais encore, il dit, d'autres personnes ne vont pas. Mais je vais leur foudroyer d'une manière spectaculaire. Amen. Je dois leur foudroyer. Donc, c'est cette balle qui a fait que je suis sorti d'une retraite avec la tête rote. Parce que j'étais rassuré qu'il y avait une parole qui me faisait du bien. Et le Seigneur m'a dit, j'ai apporté ça dans ta vie pour que tu puisses en tirer une leçon. Voilà, donc j'ai la leçon que j'ai tirée. Parce que, vous voyez, tout événement qui arrive à un enfant de Dieu, il faut positiver ça. Il y a toujours quelque chose dont tu dois tirer comme une leçon. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses. Voilà, c'est comme si c'était 20 ans d'expérience. J'ai fini par comprendre beaucoup de choses, de tous les événements qui me sont arrivés. Et Dieu m'a rassuré pour dire, j'ai déjà fait ça. Pour t'assagir, j'ai fait ça pour que tu comprends beaucoup de choses. J'ai fait ça pour qu'aujourd'hui, tu puisses connaître ce qui est l'ordre. Alors, il faut être prudent. Frère, soyez prudent. Amen. Il a dit, je vais te protéger. Il dit, je vais te protéger. C'est vrai, les gens ne te lâcheront pas. Parce qu'ils ne vont jamais, ils ne vont pas vouloir te lâcher. Mais ils se devraient les foudroyer d'une manière spectaculaire. De la même manière. Parce que quand Dieu décide d'aider une personne qu'on ne voulait pas. Pharaon a voulu maintenir le peuple d'Israël. Pharaon ne voulait pas que le peuple d'Israël soit libéré. On a vu la fin. C'est la finalité qui compte. C'est la finalité. La Bible dit que la fin d'une chose n'est que son commencement. Alors donc, la seule chose que nous allons faire, c'est de nous connecter. Tout événement qui nous arrive, c'est de possibiliter ça. Qu'est-ce que nous tirons de la leçon ? Et qu'est-ce que nous retenons de tout ça ? Alors, souvent, Dieu nous se trouve. Souvent, Dieu fait passer un vent dans notre vie. Pour, n'est-ce pas, redresser ce qu'il a redressé. Souvent, Dieu nous amène des choses pour nous ouvrir les yeux. Frère, j'ai compris que l'homme, l'homme même, il est dangereux. L'homme est dangereux. Tu peux nourrir quelqu'un aujourd'hui et demain, il peut se lever contre toi. Tu peux parler avec quelqu'un aujourd'hui et demain, il va chercher à te détruire. Mais c'est prédit, c'est-à-dire prédit dans la parole de Dieu. C'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est-à-dire prédit dans la parole de Dieu. On est tous ensemble. Mais dans les disciples de Jésus, il y avait des éléments. Il y avait des enfants du diable. Il dit le fils de la perdition, le fils du diable. Alors, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. C'est pas tous ceux qui disent qu'ils sont frères en Christ ou sœurs en Christ qui sont réellement. C'est pas tous ceux qui disent qu'ils sont avec toi. Qui le sont vraiment. C'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît un vrai ami. C'est celui qui ne peut pas t'abandonner quand tu gémis. Celui qui ne peut pas, qui peut être capable. C'est ça un ami, capable de te soutenir, capable de t'aider. Et nous devons comprendre aussi une seule chose qu'ils ne vont pas chasser dans notre esprit. Jésus dit qu'il nous envoie comme des vraies vies parmi les vies. Nous sommes parmi les vies. Si tu as compris ça, tu seras prudent. Si tu as compris ça, tu seras très prudent. Moi, je pensais que donner quelqu'un, aider une personne, c'était vraiment de l'aider et de l'avancer. Quand il y a des gens, quand tu aides. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent dans notre vie. Il suffit seulement et qu'on puisse les voir avec toi. Et puis, ils se font un nom. Ils se font un nom. Il y a des gens. Mon nom les a donnés un nom. Mon nom les a donnés un nom. Et ils se sont valés sur ses cercles pour se reculer contre nous. Aujourd'hui, j'ai fait attention. Aujourd'hui, j'ai fait très attention. Bien aimé. Faites très attention. Amen. A ceux qui vous fréquentent. Non, faites très attention. Votre fréquentation. Dieu, merci aujourd'hui. En vrai, j'ai fait... C'est devenu grave. Je connais qui peut rentrer chez moi aujourd'hui. Je sais qui ne peut pas rentrer chez moi. Amen. Ah oui. Je sais qui peut finir chez moi. Amen. Mon frère, ce n'est pas question de... Non. Église là. On se voit tous à l'église. On se salue. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez dit... Ah, donc nous, on a encore fait la même chose. Chacun a son expérience. Chacun a son expérience. On vous dit, faites attention. Si vous êtes prudent, vous vous protégez. Protégez-vous. La meilleure manière de vous protéger, c'est être prudent. Amen. La meilleure manière de vous protéger, c'est être prudent. La plupart des gens qui vous attaquent aujourd'hui, la plupart de vos ennemis sont des gens qui vous avaient rendu service hier. Amen. La plupart, la plupart sont ceux à qui vous avez rendu service. Malheureusement, on n'a pas le même esprit. Sauf que c'est là que moi, ça m'enverrait les yeux. J'ai compris beaucoup de choses et ça m'a fait grandir. J'ai grandir dans l'esprit. J'ai grandir. Même que ça soit dans le domaine de la politique, la plupart des gens qui sont trahis aujourd'hui, ce sont leurs proches qui les trahissent. Amen. Dans le domaine de la politique, regardez la plupart de la trahison. C'est les gens proches d'eux qui les trahissent. Amen. Encore la Bible m'en parle. La Bible m'en parle. La Bible m'en parle. C'est pas parce qu'on est chrétien que vous allez voir tout le monde en chrétien. Non. C'est pas tout le monde qui est chrétien. Amen. T'as des gens, non, non, c'est pas chrétien. Eux ils viennent pour accomplir une mission. Il y a des gens qui sont en mission. C'est pour ça que Jésus dit, soyez prudents comme des serpents. Si aujourd'hui ce que j'ai apporté comme aide, si je pouvais récolter ça, peut-être que mon ayant allait en plus baisser là-haut. Amen. Parce que j'ai plus aidé, mais j'ai été rempensé par la méchanceté. Mais Jésus a dit, je l'ai fait exprès. Je l'ai fait exprès pour que tu comprennes que la vie n'est pas facile. Amen. Faut que tu comprennes que l'homme et toi-même prend garde ta vie et fais attention à tes pas et gestes. Fais attention à ceux qui ont dans ta vie. Fais attention à tout. Et donc j'ai eu un enseignement. C'est-à-dire, l'enseignement qu'il devait avoir pour sécuriser ma vie, je l'ai eu. Alors que j'ai fini par comprendre que, Jésus même dit, vous serez livré. C'est-à-dire, ton parent va te livrer, ton propre parent va être capable de te livrer. Il est décritif. Le frère livrera son frère. Amen. 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 Souvent, quand je posais les gens, j'ai dit, ah peut-être que lui-là, quelqu'un va te livrer. Mais c'est amour. Donc quand il y a ça dans ma tête, il fait attention. Donc faites attention. Soyez prudents. Vous allez me dire, mais le symbole, l'amour c'est quoi? Mais l'amour n'exclut pas, l'amour n'exclut pas la prudence. Non. L'amour c'est d'aider quelqu'un. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas croire qu'il ne va pas te livrer demain. L'amour ce n'est pas de faire du mal à ton prochain. Tu vois, ne lui fais pas du mal. Mais ça ne veut pas dire que tu dois le laisser. Crois en lui père et moi. Non. Ce que tu dois faire. Moi aujourd'hui, je n'entends rien d'une personne. Tu m'as dit bonjour. Tu m'as dit merci. Je t'aide. Même ton merci n'a pas besoin de ça. Amen. Et quand on cherche merci, la même qu'on cherche, on s'est fâchés. Non, je l'ai dit. Je n'ai pas dit merci. C'est ça. Non. Je n'attends même pas un merci de quelqu'un. J'apporte de l'aide. Point bas. Ce que je peux faire. Bien aimé. Surtout, faites-le. L'attendre rien d'un merci de quelqu'un. Faites-le la gloire de Dieu. Amen. La seule chose que Dieu nous demande, c'est être bon envers notre prochain. Amen. C'est d'apporter de l'aide qu'il faut. Si tu peux le faire, fais-le. On n'a pas dit de faire ce que tu ne peux pas. Fais ce que tu peux. Mais ne sois pas la base de la destruction d'un frère. Ne le livre pas. Ne le détruis pas. C'est ça que Dieu interdit. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Voilà. C'est ça qu'il dit. Le verset de la nuit, vous serez haïs de tous à cause de moi. Mais si vous perséduerez jusqu'à la fin, vous serez sauvés. Il dit à cause de nous, nous serons haïs. Il ne faut pas exclure ça. Amen. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Votre Dieu, ce qu'on nous remercie, c'est que nous sommes, comme Jésus l'a dit, il nous envoie comme des vrais vies parmi nous. Des vrais vies parmi nous. Nous sommes parmi nous, ravisseurs, qui sont toujours prêts. Il y a les gens aujourd'hui. Vous allez aider aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je suis le père. J'aide les gens. Je t'aide, j'attends rien. D'ailleurs, quand je parle avec les gens, je regarde. Aujourd'hui, vous détendez, vous détendez. Et puis demain, c'est après vous qui parlez. C'est après vous qui insultez les gens. C'est après vous qui truquent. Aujourd'hui, je n'attends rien. Mais ce que je peux faire de quelqu'un, je fais, point. Amen. Et je n'attends plus rien. Parce que l'être humain, il est méchant et mauvais du cœur. L'être humain est méchant. Donc, je ne donne plus l'occasion. Ne donnez pas l'occasion aux gens de rentrer dans votre vie comme ça. Voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est quand je suis allé au Maroc. C'est maintenant que je comprends. Les Marocains, vous ne partez pas chez les Marocains pour manger. Non, non, non. Un Marocain, qui a son cousin, vous partez au salon de thé ou buvez thé là-bas. Il ne vient pas chez lui à la maison. J'ai dit, mais pourquoi ? On n'est pas chez lui à la maison. Les femmes, là, sont insexives. Donc, s'il envoie son frère, son cousin qui l'a regardé la femme, il va la piper. Parce que la femme, elle se met à l'aise. Comment ils ont mis un mec à la maison ? La femme, elle se met à l'aise. Donc, le cousin, il ne vient pas à la maison. Amen. Amen. Vous devez tous vos parents. Ça va ? Mahmoud, ça va ? Ali, ça va Mahmoud ? Ça, c'est le salon de thé. Amen. Où taillard ? Où taillard ? Où taillard ? Où taillard ? Ça, c'est le salon de thé. On a déjà passé. Je ne sais pas. Hé, c'est le coup. On a déjà fait. On a déjà fait. Kaza, on a fait Kaza. Kaza Blanca, on a fait Rabat. On est allé au Maroc. Mahmoud ! Mahmoud ! Au Maroc, Mahmoud. Tout ça. Mais, tu ne vas pas chez lui. Hé, c'est Mahmoud, il l'a fait. Mali, ça va ? Où taillard ? Tout ce que j'appelais, c'est Où taillard. Donc, on avait des petits noms qu'on sent Maroc. Ah, tu ne vas pas te dire, tu vas faire tant. Chacun a son nom. Petit noms musulmans qu'on était au Maroc. Il m'appelait Mahmoud. Non, chacun a un nom. Donc, vous vous asseyez au salon d'été. Tu ne vas pas chez ton gars. Vous voyez ? Ben, soyons prudents. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'aider les gens. Si cela dépendait de nous, d'être en paix à tout le monde. Ne cherchez pas entre un conflit avec quelqu'un. Soyez-vous des autres. N'inventez jamais un conflit avec quelqu'un. Laissez pour vous, comme je l'ai dit la dernière fois, Laissez Dieu vous venger. 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 La meilleure manière de la personne qui peut vous venger. Moi, il y avait des choses, j'étais très choqué. Il y avait des choses que je pouvais être capable de faire. Mais j'ai laissé tout entre la main de Dieu. Parce que c'est lui qui vonge. Apparemment, je n'ai jamais appelé quelqu'un dans ma vie. Ce n'est pas moi qui vends vers les gens. La plupart du temps, c'est ceux qui sont venus vers moi. Et j'ai été victime des méchants. C'était le plus terrible de la planète Terre. Bon. La vie s'avance et on avance dans la vie. Tout contrefait, on dit qui vivra, verra. Voilà, qui vivra, verra. Et tout contrefait, c'est ce que l'homme sain qui recorde. Moi, je vais apporter une bonne sénance dans la vie de quelqu'un. Et je ne veux jamais avoir une mauvaise pensée de quelqu'un. Quand ça vient dans ma tête, je chasse ça. Parce que pour moi, l'être humain, il faut le respecter. Malgré ce qu'il est, il est sacré. Malgré ses défauts. C'est pour ça que la vieille dame disait que le pasteur, il y a un pasteur qui vient dans la capitaine, tout ça. Non, je ne juge jamais. Je ne veux pas suiter quelqu'un. Non, c'est ce qui est en moi. Le Saint-Esprit m'a mis en moi. C'est ce qui est fait. C'est d'être bon avec les gens. Je vais être bon avec les gens. Voilà. Pourquoi ? Parce que je respecte l'être humain qui est créé à l'image de Dieu. Et c'est Dieu ceux qui saura être venger. S'il y a un mieux venger, c'est Dieu. Voilà. Une expérience, je l'ai dit. Si dans une relation, j'ai vu que c'est bizarre. J'en tire une naissance. Et puis j'avance. Alors faites attention à ceux que vous fréquentez. Aujourd'hui, moi, je fais très attention. Maintenant, je suis devenu plus prudent. Aujourd'hui, quand tu m'envoies une demande sur Facebook. Alors, je vous dis ça en même temps. Je vais te poser des questions. Pourquoi de la demande ? Parce qu'il faut que je m'explique pourquoi tu m'envoies une demande. Je ne te connais pas. Il y a une dame qui dit jamais. Donc, pour un homme de Dieu, tu demandes encore, tu poses des questions. Je dis, madame, ce n'est pas Facebook. C'est Facebook. Ici, là. Non. Si tu viens à l'église à Divo, je ne vais pas te poser la question. Si tu viens à Vitry. Si tu m'envoies une demande sur Facebook. Je vais te demander. Facebook, là. Ce n'est pas l'église. Elle dit, oui. C'est pourquoi ? Elle dit, non. Si tu ne veux pas accepter. Elle dit, en plus, je te fâche. Je te pose une question. Je l'ai bloqué. Elle dit, oui. Moi, quand je bloque les numéries, elle dit, repose en paix. Oui. Allez. Allez, va. Je te bloque. Rie. Donc, même Facebook. Non, je n'accepte plus. Maintenant, c'est fini. Je n'accepte plus des démons d'amis. À moins que je connaisse la personne et la personne m'écrive. Homme de Dieu, tant, tant, tant. Et puis, je suis convaincu. J'attends deux jours, trois jours. Quand je suis convaincu que je dois accepter, j'accepte. Même pour écrire, c'est difficile maintenant. Je n'accepte pas les gens. Voilà. Donc, faites attention. Faites attention. Ceux que vous fréquentez. Ceux qui cherchent votre, cherchent à monter dans votre vie. Moi, même de l'aide, même quand on veut. Ah, est-ce que tu peux m'aider ? J'ai réfléchi. Parce que, quand vous apportez de l'aide, les gens sont très méchants et mauvais. Très méchants et mauvais. Nous sommes en fin d'année. Cette année 2019, certainement, tu as apporté beaucoup de leçons. Beaucoup d'expériences de vie. Alors, fais en tirer une leçon et puis t'organiser. Amen. 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 Amen.